La journée devait être festive et l'anniversaire joyeux, avec d'entrée les souvenirs intergénérationnels de 90 ans d'implication forte dans la vie étudiante de Strasbourg. Mais il faut bien admettre, c'est plutôt la perspective d'une disparition de l'AFGES qui était aujourd'hui dans tous les esprits. En cause, un dialogue rompu avec le CRUS, organisme d'état propriétaire des murs de la Gallia, emblématique restaurant universitaire géré par les étudiants de l'AFGES. La menace aujourd'hui, elle est totale. Tout simplement parce que la convention qui nous permet de gérer ce restaurant universitaire, qui est un haut lieu de vie étudiant depuis les années 20, 1927 pour sa création, tout cela va disparaître. C'est ce qui attend l'AFGES au 31 décembre, c'est un dépôt de bilan et une dissolution. Selon les membres de l'association, la Gallia est beaucoup plus qu'un resto-eux. C'est un état d'esprit, l'âme même de l'AFGES. Leurs destins sont liés et c'est l'ensemble des actions menées par la première fédération étudiante de France qui pourraient s'arrêter brusquement avec elle. L'AFGES, c'est une sorte de catalyseur de la vie étudiante. Et je rappelle, la vie étudiante à Strasbourg, c'est près de 45 000 personnes. Donc c'est une fraction importante de la population. L'AFGES, c'est un facteur d'engagement pour les étudiants, de vie sociale, d'entraide, d'ouverture. Et je crois qu'en ce sens-là, il ne faut pas tout ramener au problème de la restauration universitaire. En guise de cadeau d'anniversaire, l'AFGES a obtenu un soutien infrangible de l'université, de nombreux élus et de l'ensemble des collectivités. Celle-ci devrait le signifier dès lundi à travers une déclaration commune, destinée à rétablir le dialogue entre les étudiants et le CRUS, dont les représentants étaient les seuls absents aujourd'hui.